Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le divertissement pascalien. Petit rappel, dans la première qui s'affiche ici, nous avons vu la contradiction fondamentale de la nature humaine, selon Pascal. D'un côté, l'humain sait que le bonheur est dans le repos, l'apaisement, la plénitude. Comme toutes nos actions visent le bonheur, toutes nos actions visent le repos. Mais d'un autre côté, en réalité, quand on est au repos, on n'est pas apaisé, calme et serein. Quand on est au repos, on s'ennuie, on pense à notre finitude, on angoisse, on souffre, on est malheureux. C'est pour ça qu'on a besoin de s'agiter. Voilà donc le grand problème qui nous intéresse. L'homme désire le repos et il ne peut désirer que ça. Et pourtant, il a besoin de s'agiter pour ne pas souffrir. Comment faire avec cette contradiction ? Ok, donc on ne peut pas désirer l'agitation, mais on a besoin de s'agiter. Elle dit comme ça, c'est sûr que c'est mal barré. La première solution que nous avons vue la dernière fois dans la deuxième vidéo, qui s'affiche ici, consiste à s'imaginer un repos futur, à viser un but fictif qui va se servir de prétexte pour notre agitation. Ah, si j'étais en vacances, ah, quand j'aurais construit ma maison, je pourrais enfin me reposer. Vous voyez que cela permet de s'agiter tout en désirant le repos. C'est donc bien une solution à notre problème. En effet, pendant qu'il travaille pour se payer des vacances et pendant qu'il construit sa maison, l'humain ne pense pas à sa finitude, il ne s'ennuie pas, il ne souffre pas de sa nature. Sauf que le problème de cette solution, c'est qu'elle nous sort d'une souffrance, celle de l'ennui, pour nous faire tomber dans d'autres peut-être plus grandes encore. Alors, en effet, l'activité elle-même déjà peut être pénible, aller au travail, construire sa maison, ce n'est pas forcément une partie de plaisir. Mais surtout, si on n'arrive pas à l'attraper, soit on va continuer à le chercher et on va rester indéfiniment dans la frustration, soit on va y renoncer et dans ce cas-là, on va tomber dans la désillusion. Et si jamais on arrive à l'obtenir, eh bien, soit on sera déçu, parce que ce n'était pas ça qu'on voulait en réalité, même si éventuellement on est satisfait sur le moment, l'ennui revient, le repos est insupportable et on continue inexorablement à courir après des fantômes. Mais alors, comment s'en sortir ? Comment faire pour ne pas souffrir de l'ennui sans pour autant tomber dans un cycle de déception, de désillusion et de frustration ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Pour éviter le malheur et la désillusion, il faudrait pouvoir s'agiter, tout en sachant que le but qu'on poursuit n'est qu'imaginaire, n'est qu'un prétexte. Et que ce n'est pas vraiment pour ça qu'on le fait, mais que c'est juste pour s'occuper. C'est combien exactement le tour de bras ? Autant le temps qu'il y a. T'es plé, ce qui est-il ? Un deuxième choix, oui. On s'en a un deuxième choix, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qui le premier choix ? Matinbourg ! Oui ! C'est où ? Oui ! Tour de puits, c'est dégagé ! Je suis corps, calme-toi. Tu connais les paris stupides genre Blaise Pascal ? Pascal explique que si quand on demandait aux gens pourquoi ils font ce qu'ils font, ils répondaient que c'est juste pour passer le temps et éviter l'ennui, s'ils étaient lucides sur leur activité parce qu'ils connaissent leur nature, alors il n'y aurait pas de problème. Est-ce que tu vois pourquoi ? Il me semble que oui, si on savait quand on va à la chasse que ce qu'on veut, ce n'est pas vraiment un lièvre, mais juste s'occuper, on ne serait pas déçus quand on n'en attrape pas, ni même quand on attrape un, puisque dans tous les cas, on aurait atteint notre vrai but, c'est-à-dire s'occuper. C'est bien gentil, mais si on est convaincu qu'on ne veut pas de lièvre, je ne vois pas tellement ce qui va nous motiver à aller à la chasse du coup. Et oui, voilà le paradoxe. On a besoin de croire qu'on veut vraiment le truc après lequel on court pour pouvoir s'agiter et en même temps, il faudrait savoir que ce n'est pas ça qu'on veut. Je ne suis pas spécialiste, mais si croire, ça veut dire quelque chose comme penser que c'est vrai, c'est sûr qu'on ne peut pas croire un truc tout en sachant que c'est faux. Là, c'est juste contradictoire, quoi. Et pourtant, on a tous été capables de le faire, spontanément, sans aucun effort, pendant notre vie. Tiens, d'ailleurs, ce ne serait pas pour ça qu'on pense souvent qu'on est plus heureux quand on est enfant ? Eh oui, les enfants sont capables de faire ça. Grâce à leur imagination, ils peuvent donner à leur jeu suffisamment de sérieux pour s'y plonger, tout en sachant qu'en réalité, c'est faux. Et on dirait que le placard, c'est une grotte, avec des monstres dedans. On dirait que le lit, c'est un bateau de pirates avec un trésor dedans. Il se prend pour un super-héros qui vole, ne sautent pas par la fenêtre. Et si vous lui posez la question, il vous répondra qu'il sait très bien que c'est faux. C'est vrai que c'est fou ce qu'ils font les enfants quand ils s'inventent des monstres, des trésors. Ils sont à fond d'or, ils savent bien que c'est faux, ils ont un genre de super-pouvoir que nous, on n'a plus, on dirait. C'est comme s'ils arrivaient à mettre leurs raisons de côté juste pour laisser la place à l'imagination. Alors, comment fait-il ? Par quel miracle y arrive-t-il ? Eh bien, l'enfant est lucide sur son activité. Il prétend chasser un dragon, mais il sait bien que c'est juste pour s'occuper. Il joue. D'ailleurs, si on l'interrompt avant qu'il ait trouvé son trésor, ce n'est pas grave. Il vient manger. Puisqu'il sait bien que ce qu'il cherchait, ce n'était pas vraiment le trésor, eh bien, il n'est pas déçu de ne pas l'avoir obtenu. Au contraire, il est satisfait d'avoir obtenu ce qu'il cherchait réellement de façon lucide, à savoir l'amusement. Son activité a donc atteint son but à partir du moment où il s'est amusé, à partir du moment où il n'a pas souffert de l'ennui et pas à partir du moment il a obtenu le but fictif qu'il s'était fixé. Donc il arrive à prendre l'agitation pour elle-même comme but parce qu'il comprend quelque chose que nous avons perdu de vue et qui est fondamental pour résoudre notre problème. C'est que l'occupation en elle-même est un repos de l'esprit. Il se repose de l'angoisse, il se vide la tête, il pense à autre chose. Attends, attends, mais là, je ne comprends juste rien. Comment ça, l'agitation, c'est un repos ? Ça ne veut rien dire. Il n'y a bien qu'en philo qu'on peut dire un truc comme ça. C'est quand tu ne fais rien que tu es au repos, c'est quand tu t'ennuies. C'est normal, c'est parce que tu n'es pas lucide sur la nature humaine, d'après Pascal. Lorsqu'on est lucide sur notre nature, on retourne complètement le problème. On comprend que l'ennui, ce n'est pas du repos. Ce que l'on voudrait, c'est un esprit apaisé au repos, mais quand on ne fait rien, c'est le contraire qui arrive. Notre esprit s'agite, notre esprit angoisse. Et donc, de ce point de vue, s'occuper l'esprit avec une activité futile devient un repos pour l'esprit. Un repos de l'angoisse, un repos de cette agitation et notre esprit arrête de s'agiter dans tous les sens, arrête de se projeter dans le futur avec angoisse et se focalise sur une activité agréable car sans effort. Donc, on peut désirer l'activité en elle-même à condition de comprendre l'activité comme un repos de l'esprit. Et là, c'est le divertissement au sens courant d'amusement, de plaisir et de jeu. Mais ça, on sait le faire, non ? Quand tu m'as demandé pourquoi je jouais au solitaire, je t'ai dit que c'était juste pour m'occuper et je t'ai pas dit que c'était pour gagner ma partie. Alors oui, on le fait très souvent, mais on est quand même moins fort que les enfants parce que nous, généralement, on a quand même besoin d'un support pour le faire. Mais bon, c'est quand même nettement plus facile pour eux avec leur insouciance, là. C'est vrai que pour un adulte, c'est plus compliqué. Comme il a conscience de sa finitude, sa souffrance est plus présente et plus forte et comme il sait que son temps est compté, il n'a pas envie de le passer dans des activités qui lui paraissent sans but. Paradoxalement, on pense que les activités des enfants sont vaines parce qu'elles ont l'air de ne produire rien. Elles ont l'air d'être purement fictives, purement imaginaires. Mais Pascal montre que de l'enfant et l'adulte, c'est peut-être plutôt l'adulte qui est vain parce que lui poursuit des buts qu'il ne veut pas vraiment alors que l'enfant, en ce divertissement, poursuit réellement le but qu'il atteint, à savoir le repos de l'angoisse. Dès lors, l'enfant, dès qu'il arrive à atteindre son but, c'est-à-dire penser à autre chose et satisfait de son activité, alors que l'adulte, comme on l'a dit, est toujours finalement déçu. On voit comment cela résout notre problème puisqu'on désire bien le repos et en même temps, on s'active sans se mentir à soi-même pour vous occuper pendant le confinement. Vous pouvez jouer à Candy Crush ou organiser une chasse à court dans votre salon. Il suffit de retomber en enfance et de se prendre au jeu, c'est ça ? Oui, pour bien se divertir, il ne faut pas avoir d'autre but que de s'amuser. Eh bien voilà, je crois qu'on a résolu notre problème. Il faut juste agir en visant l'amusement. Comme ça, pendant qu'on se divertit, on ne pense plus à nos soucis et du coup, on est heureux si le bonheur, c'est bien l'absence de soucis comme on l'a dit dans la première vidéo. Alors oui et non, il y a beaucoup de textes dans lesquels Pascal parle du divertissement en termes de bonheur et semble adopter une attitude positive à son égard parce que finalement, c'est notre bouée de sauvetage pour éviter le malheur dans notre condition. Comme on l'a dit, ce qu'il déplore, c'est l'absence de lucidité dans notre conduite. C'est notre vanité. Mais pour répondre à ta question, en réalité, ce n'est pas si simple parce qu'on voit bien que c'est un bonheur qui est illusoire, qui est factice. Ce n'est pas qu'on jouit paisiblement de notre existence qu'on n'a absolument aucun souci, ce qui serait un bonheur authentique. C'est juste qu'on ne se rend pas compte des soucis qu'on a. Ah, oui, ok. Ce n'est pas qu'on est heureux, c'est juste qu'on ne se rend pas compte qu'on est malheureux. C'est clair que ce n'est pas ouf comme ambition de vie. En même temps, c'est vrai que quand on demande à quelqu'un ce qu'il veut faire de sa vie, il ne répondra généralement pas « scroller sur Twitter » ou « jouer avec Andy Crush » même si c'est ce qu'il fait et qu'il le peut en fait. Ça paraît absurde, mais Pascal montre qu'en réalité, quand on comprend la nature humaine, c'est plutôt rationnel comme comportement. Mais alors, comme notre temps est limité, est-ce que ce n'est pas un peu dommage de ne pas vraiment l'utiliser, juste d'essayer de s'arranger pour qu'il passe le plus vite possible même si on est lucide ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour vraiment vivre la vie qu'on voudrait avoir ? Ton coach Pascal, il doit bien avoir une solution pour nous proposer un bonheur vraiment authentique. Il pose juste une fuite en avant en dehors de son existence, non ? Oui, il en donne une. On verra ça la prochaine fois, mais je te préviens, ça risque de ne pas trop te plaire. Merci d'avoir regardé cette troisième vidéo sur le divertissement. N'hésitez pas à la liker et surtout à la partager. Si vous avez des questions sur le divertissement pascalien, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. On essaiera la prochaine fois, enfin, de ne pas juste éviter d'être malheureux et d'approcher un bonheur vraiment authentique. La vidéo devrait sortir dans les prochains jours et devrait s'afficher par là. Si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous en cliquant sur le bouton qui apparaît juste ici. Ou bien, vous pouvez suivre sur Twitter, j'indique quand je poste des vidéos. Pendant le confinement, la conscience de notre finitude est d'autant plus aiguë qu'il est difficile de s'amuser, mais c'est peut-être là où c'est le plus élevateur. C'est le plus élevateur.